Yo les amis c'est InfamousGhost, j'espère que vous allez vraiment très bien. Aujourd'hui on se trouve après presque 4 mois sans vidéos pour un tutoriel permettant de jailbreaker sur PS3 en version 4.86. Alors regardez bien, je vous montre quand même en paramètres du système que je suis bien en 4.86. Voilà, vous le voyez à l'instant à l'écran. Donc je suis actuellement en officiel firmware. Alors c'est là qu'est la grande différence pour mes anciens abonnés les plus fidèles qui ont suivi tous mes tutoriels jailbreak. Vous vous souvenez qu'un jour j'ai dit que le PS3 Exploit V4 devrait détecter automatiquement si la PS3 est compatible au jailbreak ou non. Et alors évidemment c'est arrivé. Donc aujourd'hui, simplement ce qu'il vous faut c'est une clé USB qui est formatée en FAT32. Donc voilà, ici dans mon ordinateur, regardez ma clé USB, elle est formatée en FAT32. Donc si vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait, on fait clic droit, formater sur la clé USB. On choisit en FAT32. Attention en formatant vous perdrez tout ce qu'il y a dessus. Vous allez donc simplement télécharger, alors l'archive Rebug 4.86 qui est donc avec son petit lien méga dans la description. Voilà, on va attendre qu'elle s'ouvre. Si ça veut bien s'ouvrir évidemment. Voilà, c'est ici. Attendez, les pubs on s'en fout. Donc voilà, alors ce que vous allez faire simplement c'est copier le dossier PlayStation 3 donc, hop, ici vous prenez donc le dossier PS3 de l'archive WinRar et vous le copiez directement sur la clé USB. Alors moi j'ai déjà des fichiers donc je vais les remplacer mais ça n'a aucune importance. Et pendant que je suis là, je vais attendre que ça se copie. Je vais juste supprimer quelque chose que j'avais déjà fait il y a quelques minutes. Un petit instant. Voilà, donc vous allez voir que ça va être extrêmement rapide puisque si vous vous souvenez, hop, pendant ce temps-là. Moi je vais faire ça ici, donc ça je peux fermer. Et d'un point hex, je peux le supprimer aussi. Voilà, donc maintenant, nous on se retrouve donc sur ma, oups, on va se retrouver comme ceci. On se retrouve donc sur ma PlayStation 3 donc vous branchez bien la clé USB dans la prise USB, n'importe laquelle de la PlayStation 3, ce coup-ci ça n'a vraiment plus aucune importance. Alors ce que vous voyez à l'écran, la Rebug Toolbox, le Preparant NTFS, Drive4Wayman, tout ça, c'est normal. J'étais en Rebug 4.84, je suis passé en 4.86 à l'instant, officiel firmware. Donc ici on est bien en version officielle, même plus besoin d'installer l'hybride firmware. On va donc sur le navigateur Internet que je vais lancer ici à l'instant. Alors je dois juste m'adapter parce qu'il y a un énorme décalage entre ce que je fais à l'écran et ce qui arrive chez vous. Donc ici voilà, la page ne peut pas être affichée, ça n'a pas d'importance. Vous faites simplement Start et vous allez taper www.ps3exploit.com, comme ça apparaît donc ici à l'écran. Voilà, vous le voyez maintenant. Moi je fais Start, donc ça va arriver. Ici on vous dit le petit message d'alerte, comme chaque fois quand vous arrivez sur PS3 Exploit, vous faites OK. Ici maintenant, on va simplement donc aller en haut sur Flash Writer et on va faire 4.82, 4.86, officiel firmware. Donc là ici, voilà, moi je l'ai lancé, ça paraîtra un petit peu en décalé chez vous, je suis désolé malheureusement, je ne sais pas faire mieux. Donc ici, vous laissez tout se faire, donc la page va se charger à l'écran forcément, vous laissez le truc se faire, il faut les marquer en haut à droite, Initialization Complete, tout se fait tranquillement. Vous ne touchez absolument à rien, voilà, on vous dit, vous voyez à l'écran, enfin vous allez voir à l'écran dans quelques petites secondes, que je suis en 4.86 en sexe et que je n'ai pas de custom 6 calls. Donc ici, nous ce qui nous intéresse c'est Flash Memory Manager, alors et malheureusement, enfin vous laissez d'abord le tout se faire, on a le consolider qui apparaît à l'écran, donc là pas de bol, je vais simplement le masquer. Donc vous, vous verrez de toute façon, ce que vous verrez, enfin ce n'est pas grave, je veux dire, moi je vous verrai une case noire ici. Donc ce qui nous intéresse, c'est ceci, minimum applicable version, c'est 3.40, alors normalement, automatiquement, ce que vous voyez ici, Flash Memory Patch, ce qui est en bas de l'écran, ça ne peut pas apparaître si votre console n'est pas compatible. Le logiciel détecte automatiquement si c'est une OR, une NAND, si c'est compatible ou non. Donc en théorie, si vous êtes en version 3.60 minimum, vous avez exemple une Ultra Slim en version 4.10, vous ne pourrez pas avoir ceci. Donc ici, nous ce qui nous intéresse, c'est Flash Memory Patch, on fait OK. Et on va simplement devoir faire Download Patch via HTTPS. Maintenant, si vous voulez, pour ceux qui ont une E3 Flasher, normalement, je ne dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises, on peut cliquer sur Flash Memory et faire Save Flash Memory Backup. Voilà, c'est toujours intéressant. Ici, vous choisissez où vous voulez, donc moi, je vais choisir ma clé USB et je fais Save. Voilà, comme ça, vous sauvegardez votre mémoire Flash, ça prend quelques secondes, c'est assez rapide. C'est beaucoup mieux. Si j'ai mis un E3 Flasher, vous pouvez débriquer votre console au cas où ça plante. Donc voilà, ici, on est déjà quasiment à la moitié, ça va vite. Si vous avez une NAND, c'est 256 MB, une NOR, c'est beaucoup plus rapide. Donc ici, voilà, l'écran me dit que tout est bon. Donc moi, je clique simplement sur Close. Voilà. Et maintenant, je retourne donc sur Flash Memory Patch. Je clique et je fais Load Patch via HTTPS. Voilà. Ici, normalement, ça doit se faire tout seul. Vous ne touchez absolument à rien, ça peut prendre 10 secondes, ça peut prendre tout à l'heure. J'avais d'abord essayé une fois avant, ça m'a pris 10 minutes. Ça dépend vraiment de votre connexion, ça dépend de si vous avez des gens qui téléchargent ou quoi que ce soit. Donc, essayez de faire ça quand c'est calme chez vous, quand il n'y a pas trop de téléchargement ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ici, ça c'est fait. Vous faites Close. Et maintenant, vous recliquez sur Flash Memory Patch. Et c'est là que ça prend vraiment longtemps ou pas. Vous cliquez et vous faites Apply Load Patch. Voilà, je vais attendre qu'il apparaisse à l'écran. Voilà. Et là, forcément, vous faites Yes, c'est normal. Donc une fois que ça tourne, vous ne pouvez plus l'arrêter. Même s'il est marqué Cancel, je vous conseille, vous ne touchez absolument à rien. Vous laissez le tout se faire tranquillement. Ça peut prendre, moi je me dis, ça m'a pris 5-6 minutes, pas plus. Ça va encore relativement assez vite. Il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Donc franchement, pour ceux qui se souviennent de mes premières vidéos de jailbreak jusqu'au PS3 exploit du V3, où il fallait à chaque fois insister pour voir si la console était compatible, de ne pas faire attention, de faire attention entre la Nord et la Nantes. Ben voilà. Ils ont finalement fait le système qui fait que maintenant, ça se fait tout seul. Vous n'avez même plus besoin d'installer l'hybride firmware ni quoi que ce soit. Ça, c'est aussi vraiment une grande révolution. On clique. Voilà, regardez, c'est parti. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Chez moi, c'est déjà 40%. Ça devrait apparaître. Voilà. Ça va encore assez vite. Alors, je vois qu'il y a 5 secondes en fait, entre un écran de gauche et l'écran de mon PC. Donc, ce n'est pas grave. Voilà, ça va assez vite. Maintenant, ça peut re-de nouveau. Ça va tout à l'heure, ça a mis 4 minutes. Comme ça, vous savez un petit peu. Donc ici, maintenant, sur le jailbreak, on aura donc le rebug 4.86.1 Lite, une fois qu'on l'aura installé. De nouveau, ne soyez pas étonné. On ne peut pas passer en DEX pour l'instant. Si vous voulez passer en DEX, je vous invite à redescendre en 4.84 et remettre en DEX. Ça, malheureusement, pour l'instant, on sait vous faire avec. Donc, il faut le temps qu'il faudrait que quelqu'un ait encore une PlayStation 3 officielle DEX et qu'il release le firmware à Johnny ou quoi que ce soit. Donc ici, voilà. Ici, ça y est. Vous voyez en haut à droite que l'on peut reboot sa console. Donc ça, c'est officiel. C'est bon. Ça a fonctionné 1 minute 34. Vous faites close. On fait le navigateur Internet. Très facile. Et maintenant, on va simplement éteindre sa PlayStation 3. Voilà. Rien de bien sorcier à ça. On l'éteint. Et dès qu'elle est éteinte, on la rallume. Maintenant, j'espère qu'on verra quand même le signal vidéo. C'est bon. Ça devrait apparaître. Oui. Donc, voilà. Ici, un petit moment d'installation. Un peu de patience. Grand classique. Donc, voilà. Maintenant, on a redémarré. Alors, on va dans mise à jour du système. On fait mise à jour par système de stockage. Alors, forcément, ce que vous voyez là, c'est normal. J'étais en custom firmeur avant. Donc, lui, il a gardé en mémoire. Mais ce n'est pas grave. Vous ne l'aurez pas, forcément. Vous faites simplement mise à jour par support de stockage. 4.86.1 PS3 update. Et là, si vous vous souvenez, la copie va marquer une erreur est survenue. Donnée endommagée à 77% ou quelque chose comme ça. Donc, là, maintenant, normalement, en théorie, sans aucun souci, ça devrait passer. Alors, au passage, j'ai vu qu'on a 9 630 abonnés. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on a bien monté. On se rapproche de 10 000 abonnés, finalement, très rapidement. Ça, c'était vraiment pas prévu. Je suis très content, franchement, que ma chaîne ait quand même perduré pendant mon absence. Maintenant, il faut savoir que je ne ferai pas des vidéos tous les jours non plus. Je ne ferai plus des vidéos à la même cadence qu'avant. Je ferai des... Parce qu'il faut savoir que maintenant, je vis avec ma compagne, il faut que la maison, je dirais, elle est en ordre. Je n'ai plus le bureau gaming et tout ça. C'est un bureau pour deux. Donc, moi, j'ai dans une petite caisse, j'ai mon écran de PC, j'ai mon PC portable, j'ai l'HDP VR, j'ai la PS3 craquée et la PS3 officielle est en bas dans le salon. Donc, quand je vais faire une vidéo, quoi ? Du coup, je vais tout débrancher, tout rebrancher. Donc, c'est ça que je vais faire des vidéos vraiment les plus essentielles possibles. Ici, voilà, je vous ai montré comment j'ai le braquet de la PS3 en... Je ne sais pas quoi, 10 minutes de vidéo déjà ? En 10 minutes, voilà, c'est ça. Donc, ce sera de nouveau jailbreak et sa console en un quart d'heure, finalement. Donc, là, voilà. La mise à jour 4.86.1, re-bug s'installe. Chose qui est tout à fait normale. C'est assez simple, c'est très rapide. Finalement, vous voyez qu'il n'y a rien de sorcier. Maintenant, ce jailbreak, vous avez 100% de taux de réussite. Vous n'avez plus des fail, des exploit, initialization fail, comme j'ai eu parfois 2000 fois dans les vidéos jailbreak ou d'installation de HEN, où on mettait tantôt un quart d'heure pour installer le truc. Donc, ici, voilà, dès qu'on arrive à 100%, on est assez installé. Je n'ai pas fourni, par contre, Multiman ou Mman, tout le train-train. Je vous laisse libre à vous d'aller donc chercher dans mes anciennes vidéos les fichiers. C'est toujours les mêmes, de toute façon. Maintenant, vous pouvez bêtement regarder sur Internet, sur ps3store.bryology.com et vous pouvez aller simplement voir si Multiman a déjà été mis à jour ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Ici, maintenant, nous, ça va très bientôt se terminer. On est déjà à 20% l'installation. Vous avez vu qu'en 1 minute 30, on a fait le flash de la mémoire. C'est bien plus évolué que le système d'avant qui montait jusqu'à 100%, qui parfois marque et fail, parfois non. C'est retour à l'officiel firmware. Pas besoin d'être en hybride firmware. Ça aussi, c'est une grande avancée, je veux dire, pour la science du jailbreak de la PlayStation. C'est vraiment une grande avancée. Donc, ici, voilà, 30%, ça va s'installer assez rapidement. On laisse le tout se faire. Et, une façon, une fois que c'est fait, on installe la Rebel Toolbox en dernière version. Et voilà, et entre guillemets, je vous libère. Donc, j'espère vraiment que pour ce petit retour, entre guillemets, en force, ça vous aura fait plaisir. Maintenant, pensez que si jamais vous voulez montrer ça, je ne veux pas tout quoi, faites gaffe. Comme vous avez vu, moi, j'étais surpris. Ça affiche automatiquement l'IDPS dès que vous l'activez. J'avais fait un essai avant, justement, juste avant la vidéo. J'avais relancé le site PS3 Exploit. J'avais été désactiver l'affichage de l'IDPS. Malheureusement, il s'est réaffiché. Donc, finalement, c'est peut-être mieux de ne pas, enfin, de faire comment vous le mettrez une petite case grise. Donc, voilà, on est à 45%, ça avance tout doucement. Sinon, écoutez, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part le fait que je suis toujours très content. Je veux dire que mes vidéos ont perduré. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour moi de refaire des vidéos aussi. Ça fait longtemps. C'était quand même une belle passion, un bel hobby. Maintenant, voilà, on va patienter. Je verrai bien en fonction de, pour faire la vidéo pour le HEN en 4.86. Je vois que c'est toujours le même système. On installe l'hybride firmware. On fait HEN installer. Et normalement, ça doit se faire tout seul. Je dis bien normalement. Maintenant, voilà, patience, patience. Donc, 58%, 59% peut-être. Ça avance tout seul, il faut le temps. Donc, franchement, quand vous voyez ça, vous pouvez vous dire que voilà, ça avance encore assez vite. Maintenant, n'oubliez pas que c'est un custom firmware Lite, comme en 4.85. Il n'y a pas eu de 4.85 REX parce qu'ils n'ont tout simplement, personne ayant une DEX officielle n'a donné le firmware. Oh, ben voilà, on a 100%. Personne n'a donné le firmware DEX officiel. Donc ici, si personne ne donne d'officiel firmware DEX 4.86, on n'aura pas de rebug REX 4.86. C'est logique. Donc ici, voilà, la PlayStation 3 démarre, vous avez vu le code boot REBUG. Donc, on est bien en REBUG. Ça, c'est un fait. Alors ici, voilà, il a déjà détecté Webman et tout le train-train chez moi, c'est normal. Donc, vous, ce que je vous invite à faire, c'est gestionnaire de PKG, installation de fichiers PKG, stockage interne. Voilà, on a la REBUG Toolbox. On installe. Et ensuite, tout simplement, on la démarre. Alors, voilà, ici. Ici, maintenant, normalement, c'est tout simplement, vous n'aurez pas grand-chose à part activer le mode COBRA. Tout est déjà, normalement, fait, QF line. Voilà, tout est déjà prêt, tout est déjà prêt, en fait, normalement. Si jamais, ce n'est pas le cas, vous faites simplement activer le mode COBRA et voilà, ça sera fait. Donc ici, moi, je vous dis, tout simplement, donc, prenez soin de vous. À la prochaine, donc, pensez à liker, commenter, vous abonner. J'espère que cette petite vidéo pour un petit retour en force, entre guillemets, vous aura plu. Donc, on aura bien gel breaké notre PS3 en 4.86, hyper simplement, en un quart d'heure. Allez, sur ce, ciao, bye, bye, les gars.